La Légion étrangère est un corps d'élite de l'armée française qui recrute des soldats de toute nationalité prêts à servir la France avec honneur et fidélité. Créée en 1831, la Légion étrangère a participé à de nombreuses campagnes militaires sur tous les continents et s'est illustrée par son courage, sa discipline et son esprit de sacrifice. Aujourd'hui, la Légion étrangère compte environ 8000 hommes répartis en 11 régiments ou unités qui interviennent régulièrement en opération extérieure ou intérieure au service de la paix et de la sécurité. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'histoire, les missions et l'organisation de la Légion étrangère ainsi que ses traditions et ses valeurs qui font d'elles une institution unique et respectée dans le monde entier. Bon visionnage. La Légion étrangère a été créée le 10 mars 1831 par une ordonnance du roi Louis-Philippe Ier. Le but de cette création était de regrouper tous les corps étrangers qui combattaient sous les couleurs françaises, notamment les gardes suisses, le régiment suisse de la garde royale et le régiment Hohenlohe. Le roi voulait ainsi se débarrasser de ses troupes qui étaient jugées peu fiables, coûteuses et indisciplinées. Il voulait aussi les employer en Algérie où la France menait une guerre de conquête depuis 1830. En effet, la Légion étrangère devait servir de force d'appoint sans compromettre la sécurité du territoire métropolitain ni susciter la jalousie des autres régiments français. La Légion française était composée de 7 bataillons dont 6 de Suisse et 1 d'Allemand. Chaque bataillon comptait 8 compagnies de 121 hommes, soit un effectif total de 4096 légionnaires. Le commandement de la Légion était confié au colonel Bernel, un ancien officier de la garde royale. Le recrutement était ouvert à tous les étrangers âgés de 18 à 40 ans qui devaient s'engager pour 5 ans. Les conditions de service étaient sévères, la solde était faible, la discipline était rigoureuse et les permissions rares. Les légionnaires devaient aussi renoncer à leur nationalité d'origine et adopter un nom d'emprunt pour couper tout lien avec leur passé. La Légion étrangère quitta la France le 30 avril 1831 à bord de trois navires en direction de l'Algérie. Elle débarqua à Oran le 11 mai et fut aussitôt employée sur le front pour participer à la campagne du général Berthezen. Elle subit son baptême du feu lors de la bataille de Macta où elle affronta les troupes d'Abdelkader. La Légion se distingua par sa bravoure mais aussi par ses pertes. Sur les 900 hommes engagés, 283 furent tués, blessés ou disparus. La Légion étrangère connue néanmoins une période difficile entre 1831 et 1836. Elle fut décimée par les combats, les maladies, les désertions ou bien les mutineries. Elle fut aussi abandonnée en Espagne où elle avait été envoyée pour soutenir la reine Isabelle II contre les carlistes. Le roi Louis-Philippe Ier, qui avait changé de politique, décida ainsi de la dissoudre le 17 décembre 1835 pour se débarrasser de ce corps encombrant. Cependant, le maréchal Closel, qui était le gouverneur général de l'Algérie, s'opposa à cette décision. Il considérait que la Légion étrangère était indispensable pour la pacification du pays et qu'elle avait fait ses preuves sur le terrain. Il obtint du roi l'autorisation de recréer une nouvelle Légion étrangère à partir des éléments restants de l'ancienne et de nouveaux volontaires. La nouvelle Légion étrangère fut en conséquence officiellement créée le 9 mars 1836 par une ordonnance royale. La nouvelle Légion étrangère était composée de quatre bataillons, dont un de Suisse et trois d'Allemands. Chaque bataillon comptait six compagnies de cent hommes, soit un effectif total de 2400 légionnaires. Le commandement de la Légion était confié au colonel Conrad, un ancien officier du régiment Oren-Lawry. Le recrutement était toujours ouvert à tous les étrangers, mais il était plus sélectif. Les conditions de service étaient quant à elles améliorées, la solde était augmentée, la discipline assouplie et les permissions davantage accordées. Les légionnaires devaient toujours renoncer à leur nationalité d'origine, mais ils pouvaient garder leur nom réel s'ils le souhaitaient. La nouvelle Légion étrangère s'implanta durablement en Algérie, où elle participa à de nombreuses opérations militaires sous les ordres du général Bugeot. Elle se fit remarquer par sa vaillance, sa loyauté et son endurance. Elle prit part notamment au siège de Constantine en 1837, où elle fut la première à entrer dans la ville après avoir escaladé les remparts. Elle contribuant aussi à la construction de routes, de ponts, de forts, de villages qui permirent le développement du pays. Elle s'attacha à la terre algérienne, qu'elle considéra comme sa patrie d'adoption. A signaler que les débuts de la Légion étrangère sont riches en anecdotes qui illustrent le caractère singulier de ce corps et les difficultés qu'il a dû surmonter. Ainsi, lors de son embarquement pour l'Algérie en 1831, la Légion étrangère fut accueillie par les huées et les insultes de la foule, qui la considéraient comme une bande de brigands et de déserteurs. Le colonel Bernel, pour calmer les esprits, vit jouer la Marseillaise par la musique du régiment, ce qui provoqua l'enthousiasme des spectateurs qui se mirent à acclamer les légionnaires. Également, lors de la bataille de Maktar, la Légion étrangère fut prise en embuscade par les troupes d'Abdelkader qui lui affligèrent de lourdes pertes. Parmi les blessés, il y avait un légionnaire suisse nommé Müller qui avait reçu une balle dans la poitrine. Il fut transporté à l'hôpital où il fut examiné par un médecin qui lui dit qu'il n'avait aucune chance de survie. Müller lui répondit alors « Docteur, vous vous trompez, je suis un légionnaire et je ne mourrai pas ». Il se rétablit miraculeusement et reprit du service quelques mois plus tard. Lors de la campagne d'Espagne en 1835, la Légion étrangère fut engagée dans plusieurs combats contre les carlistes qui étaient soutenus par des volontaires étrangers, notamment des Allemands, des Anglais, des Français ou bien des Italiens. Il arriva souvent que des légionnaires se retrouvent face à face avec leurs compatriotes, voire leurs anciens camarades qui avaient choisi le coin adverse. Ces rencontres donnaient lieu à des scènes étranges où les adversaires se saluaient, se parlaient, se serraient la main avant de se battre. Parfois, ils se faisaient même des cadeaux, comme des cigares, du vin, des journaux ou même des armes. Également, lors de la création de la nouvelle Légion étrangère en 1836, le colonel Conrad eut l'idée de faire porter aux légionnaires un képi blanc qui les distinguait des autres soldats français qui portaient un képi bleu. Ce képi blanc devint rapidement le symbole de la Légion étrangère, de même que le reste de leur uniforme distinctif, composé d'une veste bleue, d'un pantalon rouge et d'une ceinture de flanelle verte. Enfin, le recrutement était ouvert à tous les étrangers âgés de 18 à 40 ans, à condition qu'ils soient valides, qu'ils sachent lire et écrire et qu'ils n'aient pas été condamnés pour crime. Les engagés devaient signer un contrat de 5 ans renouvelable et recevaient la nationalité française à l'issue de leur service. Ils étaient soumis aux mêmes règlements et aux mêmes obligations que les soldats français, sauf qu'ils ne pouvaient pas être employés en France ni être naturalisés avant la fin de leur contrat. Ils touchaient une solde de 30 francs par mois plus une prime de 10 francs à l'engagement. Depuis sa création en 1831, la Légion étrangère a participé à de nombreux conflits et opérations extérieures, se distinguant par son courage, sa loyauté et son professionnalisme. En ce sens, la bataille de Cameroun est sans doute le fait d'armes le plus célèbre et le plus symbolique de la Légion étrangère. Elle se déroule le 30 avril 1863 au Mexique où la France intervient pour soutenir l'empereur Maximilien imposé par Napoléon III. Une compagnie de 62 Légionnaires commandée par le capitaine Jean d'Anjou est chargée d'escorter un convoi de ravitaillement. En chemin, elle est attaquée par plus de 2000 soldats mexicains qui lui proposent de se rendre. Les Légionnaires refusent et se retranchent dans une hacienda où ils résistent pendant plus de 10 heures, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Quand il ne reste plus que 5 survivants, à court de munitions, ils chargent à la baïonnette avant d'être fait prisonnier. A cette occasion, le colonel mexicain, impressionné par leur bravoure, leur rendit les honneurs militaires. Ce combat exemplaire est commémoré chaque année par la Légion étrangère, qui considère le capitaine d'Anjou, dont la main en bois est conservée comme une relique, comme son héros fondateur. Également, la bataille de Birakeim est un autre fait d'armes glorieux de la Légion étrangère qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale en Libye. Du 26 mai au 11 juin 1942, la 1ère brigade française libre, commandée par le général Cunning, dont fait partie le 13e demi-brigade de la Légion étrangère, tient tête aux forces de l'axe supérieure en nombre et en matériel. Malgré les bombardements, les attaques de chars et les infiltrations, les Français libres résistent héroïquement, infligeant de lourdes pertes aux Allemands et aux Italiens. Ils parviennent à se replier en bon ordre après avoir ouvert une brèche dans le dispositif ennemi. Cette bataille qui retarde l'avancée de l'axe vers l'Égypte est saluée par le général de Gaulle qui déclare « Vous avez sauvé l'honneur de la France ». Enfin, le sauvetage de Colvésie est un fait d'armes récents de la Légion étrangère qui se déroule en 1978 au Zahir, l'actuelle République démocratique du Congo. Le 18 mai, des rebelles du Front National de Libération du Congo, le FNLC, attaquent la ville de Colvésie où vivent de nombreux Européens, principalement des employés des mines de cuivre. Ils massacrent des centaines de civils et prennent en otage les survivants. Le président zahiroua Mobutu demande l'aide de la France qui envoie le deuxième régiment étranger de parachutistes, commandé par le colonel Philippe Erulin. Le 19 mai, les légionnaires sautent sur Colvésie et engagent le combat avec les rebelles. En trois jours, ils libèrent la ville, secourent plus de 2000 otages et tuent ou capturent plus de 6000 rebelles. Cette opération menée avec rapidité et efficacité est saluée par la communauté internationale et vaut au deuxième REP, la croix de la valeur militaire avec palme. La Légion étrangère a donc prouvé à maintes reprises sa valeur et son dévouement au service de la France. Ces hauts faits d'armes témoignent de sa capacité à accomplir les missions les plus difficiles et les plus dangereuses en faisant preuve de courage, de discipline et de solidarité. Ses traditions et ses symboles comme le képi blanc, la main du capitaine d'Anjou ou bien même la fameuse chanson du Boudin lui rappellent son passé et ses origines. Ces légionnaires venus de tous les horizons sont unis par un esprit de fraternité et de fidélité qui transcende les différences de nationalité, de langue et de culture qui font d'eux des soldats d'exception. La Légion étrangère possède des traditions nombreuses et variées qui ont pour but de créer un esprit de corps et une identité commune entre des hommes venus d'horizons différents. Ces traditions ont été apportées par les hommes qui ont composé cette troupe avec leurs cultures respectives. Elles évoluent au fil des temps et des recrutements sans jamais se figer. Voici quelques exemples de ces traditions qui font la richesse et la fierté de la Légion étrangère. La Légion étrangère a plusieurs devises qui expriment ses valeurs et sa spécificité. La plus connue est Légion Patria Nostra qui signifie « La Légion est notre patrie ». Cette devise souligne le fait que les légionnaires, quel que soit leur pays d'origine, font de la Légion leur nouvelle famille sans renier leur patrie première. Une autre devise est « Honneur et fidélité » qui remplace la devise habituelle des unités françaises « Honneur et patrie ». Cette devise montre que les légionnaires sont attachés à l'honneur qui est le fondement de leur éthique et à la fidélité qui est le gage de leur loyauté envers la France, la Légion et leurs camarades. Enfin, une devise plus ancienne qui date de 1831 est « Valeurs et disciplines » qui était inscrite sur le premier drapeau offert par le roi Louis-Philippe Ier. Cette devise rappelle que les légionnaires sont des soldats courageux et disciplinés capables de remplir les missions les plus difficiles. Les couleurs de la Légion étrangère sont le vert et le rouge qui sont hérités des Suisses de la Deuxième Légion qui tirent à garder leur marque distinctive. Ces couleurs se retrouvent sur les insignes, les fagnons, les épaulettes et la ceinture de flanelle verte qui est un élément caractéristique de l'uniforme des légionnaires. La ceinture verte qui se porte d'ailleurs sur la veste bleue et le pantalon rouge symbolise la fraternité d'armes et la solidarité entre les légionnaires. Elle est aussi un signe de reconnaissance et de respect qui fait que les légionnaires se saluent entre eux par un salut la Légion quel que soit leur grade. Les chants sont une autre tradition importante de la Légion étrangère qui contribue à créer une ambiance et une cohésion au sein des unités. Les chants sont souvent d'origine étrangère reflétant la diversité des origines des légionnaires. Ils sont adaptés en français ou parfois conservés dans leur langue d'origine. Ils sont chantés lors des marches, des cérémonies, des fêtes ou bien des moments de détente. Parmi les chants les plus connus, on peut citer bien évidemment le Boudin qui est en quelque sorte l'hymne officiel de la Légion et qui évoque le rouleau de toile qui servait à transporter les tentes. Ce chant date de 1844 et est interprété en tête des défilés de la Légion. On peut aussi citer la Légion marche qui est justement un chant de marche entraînant qui retrace l'histoire et les exploits de la Légion. La Légion étrangère a aussi des symboles qui sont des objets et des personnages qui représentent son histoire et son identité. Plus célèbre est comme dit précédemment le képi blanc qui est le couvre-chef distinctif des légionnaires. Il était à l'origine un couvre-képi de couleur khaki qui blanchissait sous l'effet du soleil et des lavages lors des campagnes en Afrique du Nord au XIXe siècle. Il devint alors un signe de reconnaissance et de fierté pour les légionnaires qui le conservèrent comme un emblème. Le képi blanc est aussi le nom du magazine officiel de la Légion qui relate la vie et les exploits de ces hommes d'exception. Un autre symbole est comme dit précédemment la main du capitaine d'Anjou qui est une relique sacrée pour la Légion. Il s'agit de la main en bois du capitaine Jean d'Anjou qui commandait la compagnie de 62 légionnaires qui résista héroïquement à plus de 2000 Mexicains à Cameroun en 1863. Cette main est conservée au musée de la Légion à Aubagne et elle est présentée aux légionnaires lors de la cérémonie annuelle de Cameroun. Un troisième symbole est le pionnier qui est un personnage traditionnel de la Légion qui ouvre la marche lors des défilés. Il porte une barbe, une hache ainsi qu'un tablier en cuir et en peau de bête. Il symbolise le rôle du bâtisseur de la Légion qui a participé à de nombreux travaux d'utilité publique comme la construction de routes, de ponts ou bien de voies ferrées. La Légion étrangère est donc un corps militaire unique qui a su se forger des traditions et des spécificités propres à travers les épreuves et les succès qu'elle a connus depuis sa création. Ces traditions sont le reflet de son histoire, de sa culture et de ses valeurs. Elles sont le lien entre les générations de légionnaires qui se transmettent le flambeau et le respect. Elles sont le fondement de son esprit de corps qui fait sa force et son identité. Elles sont en somme l'âme de la Légion. Pour ce qui est des conditions administratives pour s'engager dans la Légion étrangère, il faut être âgé de plus de 17 ans et demi et de moins de 39 ans et demi le jour de la présentation au poste d'information et savoir au minimum lire et écrire dans la langue maternelle. Pour les candidats de l'Union européenne possédant la nationalité d'un des pays de l'espace Schengen, il faut être porteur d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Pour les candidats ne faisant pas partie de l'espace Schengen, il faut quant à eux obligatoirement être en possession d'un passeport en cours de validité et se munir de toutes pièces administratives utiles, titre de séjour, photocopie de livret de famille, certificat de mariage, certificat de divorce ou bien extrait d'acte de naissance. Pour les candidats âgés de moins de 18 ans, il leur faut fournir en plus d'une autorisation parentale manuscrite et signée par les deux parents ou le tuteur légal des photocopies des pièces d'identité des deux parents. Si l'un ou les deux parents sont décédés, il convient de donner un acte de décès. A noter qu'aucun diplôme scolaire n'est exigé. Concernant les conditions physiques pour s'engager dans la légion étrangère, il faut être apte physiquement à servir en tout lieu, en tout temps et sans restriction. Avoir un indice de masse corporelle compris entre 18 et 30. Enfin, il est vivement recommandé de savoir nager 25 mètres minimum sans assistance matérielle. A noter que des tests de sélection sont mis en place pour s'engager dans la légion étrangère. En l'occurrence, des tests psychotechniques notamment qui visent à évaluer le niveau intellectuel, la personnalité et la motivation du candidat. Ils comprennent des tests de logique, de mémoire, de raisonnement, de personnalité et de français. Également, des tests sportifs qui visent à évaluer le niveau physique et la capacité d'adaptation du candidat. Ils comprennent des tests de course à pied, de traction, de parcours d'obstacles et de natation. Des tests médicaux aussi qui visent à vérifier l'aptitude médicale du candidat. Ils comprennent un examen clinique, un bilan sanguin, un bilan dentaire, un bilan ophtalmologique, un bilan ORL, un bilan cardiaque et radiologique ainsi qu'un bilan psychiatrique. Enfin, un entretien individuel est organisé visant à apprécier la personnalité, le parcours, les motivations et les projets du candidat. Il est réalisé par un officier ou un sous-officier de la Légion étrangère. Intégrer la Légion étrangère n'est donc pas une démarche facile ni une décision à prendre à la légère. Il faut être prêt à s'engager pour 5 ans, à changer de nom, à renoncer à sa nationalité d'origine, à accepter une discipline stricte, à servir en tout lieu et en tout temps et à risquer sa vie pour la France. Il faut aussi remplir des conditions administratives, physiques et médicales et passer des tests de sélection rigoureux. Mais intégrer la Légion étrangère, c'est aussi rejoindre une famille, une communauté et une tradition. C'est aussi bénéficier d'une formation, d'une progression ainsi que d'une reconnaissance. C'est au final vivre des expériences, des aventures et des défis. Parmi les milliers de légionnaires qui ont servi sous le drapeau français, certains sont devenus célèbres pour leurs exploits, leurs talents ou leurs origines. Voici quelques exemples de personnalités ayant servi à la Légion étrangère. Tout d'abord, Ferdinand Valzin, Esterhazy, il est le vrai coupable de l'affaire Dreyfus qui a déchiré la France à la fin du XIXe siècle. Accusé d'avoir transmis des secrets militaires à l'Allemagne, il a réussi à faire accuser à tort le capitaine Alfred Dreyfus, un officier juif. Pour échapper à la justice, il s'est engagé à la Légion étrangère en 1898 sous le nom de Comte de Voilemont. Il a servi au Tonkin, en Indochine, où il est mort de la malaria en 1923. On peut également citer Cole Porter, l'un des plus grands compositeurs américains de musique populaire, auteur de nombreux succès comme Night and Day, I've Got You Under My Skin ou Anything Goes. En 1917, il s'est engagé à la Légion étrangère alors que les États-Unis entraient en guerre contre l'Allemagne. Il a été affecté à la section musicale du quartier général de la Légion à Paris où il a composé des chansons patriotiques pour les soldats. Également, citons Jean Genet, l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle, auteur de romans et de pièces de théâtre et de poèmes, souvent inspiré par son expérience de la marginalité, de l'homosexualité et de la révolte. En 1936, il s'est engagé à la Légion étrangère après avoir été condamné à la prison pour vol. Il a servi au Maroc où il a déserté à plusieurs reprises avant d'être renvoyé de la Légion en 1940. Également, Nassim Bey Ayadema, président du Togo de 1967 à 2005 et le plus ancien chef d'État africain à sa mort, a commencé sa carrière militaire à la Légion étrangère, Légion qui l'a rejointe en 1953. Il a ainsi combattu en Indochine, en Algérie et au Congo où il a participé au coup d'État qui a renversé le président Patrice Lumumba. Il a quitté la Légion en 1962 et a pris la tête de l'armée togolaise avant de s'emparer du pouvoir par un coup d'État en 1967. Enfin, Simon Murray, un homme d'affaires britannique, fondateur et président de plusieurs sociétés dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la finance. Il a été le premier étranger à diriger une entreprise publique chinoise, la China National Offshore Oil Corporation. En 1960, il s'est engagé à la Légion étrangère à l'âge de 19 ans pour fuir la routine de son école privée. Il a servi en Algérie pendant la guerre d'indépendance où il a été blessé et décoré. Il a quitté la Légion en 1965 et a commencé sa carrière dans le commerce international. Ces cinq exemples montrent la diversité des profils et des parcours des légionnaires qui ont tous en commun d'avoir servi la France avec honneur et fidélité ou presque. La Légion étrangère est une institution unique qui accueille des hommes de toutes origines, de toutes cultures et de toutes convictions et qui leur offre une seconde chance, une nouvelle identité et une nouvelle famille. Comme le dit la devise de la Légion « Legio Patria Nostra » La Légion est notre patrie. La Légion étrangère recrute donc des volontaires de toute nationalité y compris des personnes ayant des antécédents judiciaires. Cependant, la Légion étrangère n'est pas une solution de facilité pour les condamnés car elle impose des conditions d'engagement strictes et un contrôle rigoureux de ses candidats. Ainsi, un casier judiciaire vierge est demandé ou une preuve de non-condamnation de plus de 10 ans de prison ou bien à une peine infamante. La Légion étrangère effectue en effet des vérifications auprès des autorités nationales et internationales pour s'assurer que les candidats ne sont pas recherchés pour des crimes graves tels que le terrorisme, le trafic de drogue, le viol ou le meurtre. Les motivations des légionnaires ayant des antécédents judiciaires sont parfois diverses et variées. Certains cherchent à fuir leur passé, à se racheter une conduite, à se donner une seconde chance, à trouver une nouvelle identité ou bien une nouvelle famille. D'autres sont attirés par l'aventure, le défi, le prestige, la camaraderie ou bien le sentiment d'appartenance. D'autres encore sont poussés par la nécessité, le désespoir, la curiosité ou bien le hasard. Quelle que soit leur motivation, les légionnaires doivent faire preuve d'un engagement fort, d'une précision, d'une discipline rigoureuse et d'un respect des valeurs de la République française. Ils doivent aussi accepter de renoncer à leur ancienne vie, de couper les liens avec leurs familles et leurs amis, de changer de nom et de nationalité, de vivre dans des conditions difficiles, de risquer leur vie sur les théâtres d'opération ou bien se soumettre à la hiérarchie et aux règles de la Légion. Les parcours des légionnaires ayant des antécédents judiciaires sont souvent marqués par des épreuves, des réussites, des échecs, des désillusions, des blessures ou bien tout simplement des décès. Certains se distinguent par leur bravour, leurs compétences, leur mérite ainsi que leur exemplarité. D'autres au contraire se font remarquer par leur indiscipline, leur désertion, leur délinquance ou bien tout simplement leur criminalité. Certains restent fidèles à la Légion jusqu'à la fin de leur contrat voire au-delà. D'autres en revanche l'acquittent avant terme volontairement ou non. Certains retrouvent une vie normale après la Légion voire une vie meilleure. D'autres replongent dans leurs anciens travers voire même pire. En conclusion, la Légion étrangère n'est pas un refuge pour les condamnés mais une opportunité pour ceux qui veulent changer de vie, servir la France et intégrer une communauté soutée. Les légionnaires ayant des antécédents judiciaires doivent faire face à des défis, des risques, des sacrifices mais aussi à des chances, des récompenses et des honneurs. Leur parcours est souvent exceptionnel, parfois tragique mais au final toujours singulier. La Légion étrangère est une société multiraciale et monoculturelle qui accueille des hommes de toutes origines, de toutes cultures et de toutes convictions et qui leur offre une seconde chance, une nouvelle identité et une nouvelle famille. Pour cela, elle s'appuie sur une forte cohésion fondée sur des valeurs communes, une discipline rigoureuse, une solidarité sans faille et une tradition vivante. Cependant, cette cohésion n'est pas sans limite ni sans défi. Elle peut être mise à mal par des facteurs internes ou externes tels que la désertion, la diversité, la modernité ou bien la politique. Ainsi, la désertion est un phénomène qui touche la Légion étrangère depuis sa création. Elle est souvent liée à la difficulté d'adaptation des légionnaires, à un mode de vie exigeant, à une discipline stricte, à une hiérarchie rigide, à des conditions de vie précaires, à des missions dangereuses, à des affectations lointaines ou bien à des changements de situation personnelle. La désertion peut être aussi motivée par des raisons politiques, idéologiques, religieuses ou ethniques qui entrent en conflit avec le devoir de servir la France avec honneur et fidélité. La désertion peut avoir des conséquences graves sur la cohésion et légionnaire car elle affaiblit le moral, la confiance, le respect et l'esprit de corps des légionnaires. Elle peut aussi ternir l'image et la réputation de la Légion étrangère qui se veut une unité d'élite loyale et dévouée. Pour lutter contre la désertion, la Légion étrangère a donc mis en place des mesures préventives, répressives et éducatives visant à renforcer l'engagement, la motivation, l'intégration, la formation, le suivi ainsi que l'accompagnement des légionnaires. La diversité est donc au final une richesse mais aussi un défi pour la Légion étrangère. Elle recrute des hommes de plus de 140 nationalités qui parlent des langues différentes, qui ont des cultures également différentes ainsi que des religions, des opinions et des parcours divergents. Raison pour laquelle cette diversité peut être source de conflits, de tensions, de malentendus, de discriminations, de rejets ou bien de violences qui peuvent nuire à la cohésion légionnaire. Pour éviter ces écueils, la Légion étrangère a adopté une politique de monoculturalisme qui consiste à faire adopter à tous les légionnaires la culture, la langue, la nationalité et les valeurs françaises ainsi que ses symboles et ses traditions. Cette politique vise à créer une identité, une appartenance, une fierté et une fraternité communes qui transcendent les différences individuelles. Elle vise aussi à favoriser l'assimilation, l'intégration, la participation, la contribution, la reconnaissance ainsi que la promotion des légionnaires au sein de la société française. La légion étrangère a suscité toute une production d'oeuvres d'art qui ont fini par constituer une mythologie particulière. Elle a inspiré des chansons, des livres, des films, des bandes dessinées, des jeux vidéo qui ont contribué à diffuser son image et ses valeurs. La légion étrangère a ainsi été chantée par de nombreux artistes qui ont exprimé leur admiration, leur sympathie, leur curiosité ou bien leur ironie à son égard. Parmi les chansons les plus célèbres, on peut citer Mon Légionnaire dont la version originale a été écrite par Raymond Assault, la musique par Marguerite Monod en 1936 et qui a été interprétée par Marie Dubas, la version la plus célèbre étant cependant celle d'Edith Piaf. Elle raconte l'histoire d'une femme qui aime un légionnaire anonyme et qui le suit jusqu'au désert où il meurt. Elle est reprise en 1987 par Serge de Gainsbourg. Cittons également Non, je ne regrette rien, une chanson également interprétée par Edith Piaf en 1956 et dédicacée par la môme à la Légion et reprise par de nombreux légionnaires à l'issue du putsch des généraux en 1961. Elle exprime la fierté, la dignité et la fidélité des légionnaires qui n'ont pas peur de mourir pour la France. Également Le fagnon de la Légion, chanson créée en 1936 par Marie Dubas qui décrit le fagnon vert et rouge de la Légion symbole de son honneur et de sa gloire qui flotte au vent sur les champs de bataille. Autre chanson célèbre French Foreign Legend chantée par Frank Sinatra en 1958 qui évoque la Légion comme une échappatoire aux peines de cœur mais aussi comme une aventure pleine de dangers et de surprises. Enfin, dans un style différent, un dur, un vrai, un tatoué, une chanson extraite du film Raphaël le Tatoué de Christian Jacques interprété par Fernandel en 1938 qui se moque gentiment des légionnaires en les présentant comme des hommes rudes, braves mais un peu naïfs. Également La Légion étrangère a été portée à l'écran par de nombreux réalisateurs qui ont mis en scène ses exploits, ses drames, ses mystères, ses codes ou bien ses personnages. Parmi les films les plus connus, on peut citer La Bandera de Julien Duvivier sorti en 1935 avec Jean Gabat et Annabella et raconte l'histoire d'un homme qui s'engage à la Légion pour fuir la police et qui se retrouve au Maroc où il tombe amoureux d'une danseuse espagnole. Il est considéré comme le premier film réaliste sur la Légion. Autre film Beaux gestes de William A. Wellman sorti en 1939 avec Gary Cooper et Ray Milland. Il est adapté du roman éponyme de P.C. Rain qui narre les aventures de trois frères anglais qui s'engagent à la Légion pour protéger un secret de famille et qui affrontent les tribus arabes dans le désert. Il est considéré comme le film le plus célèbre sur la Légion. Également citons La Légion saute sur Colvésie de Raoul Coutard sorti en 1980 avec Bruno Kremer et Jacques Perrin. Il retrace l'opération Bonit qui a permis comme dit précédemment à la Légion de libérer et les otages européens et les otages européens retenus par les rebelles Katangais osent haïr en 1978. Il est considéré comme le film le plus réaliste sur la Légion. Pour terminer et pour les admirateurs de Jean-Claude Van Damme Légionnaire de Peter MacDonald sorti en 1998 avec bien évidemment en vedette principale J.C.V.D. Il met en scène un boxeur français qui s'engage à la Légion pour échapper à la mafia et qui se bat en Afrique du Nord contre les Berbères. Il est considéré comme le film le plus spectaculaire sur la Légion. Enfin, La Légion étrangère a été écrite par de nombreux auteurs qui ont raconté ses histoires, ses légendes, ses secrets, ses valeurs et ses hommes. Parmi les livres les plus remarquables on peut citer Beau Geste publié en 1924 qui a justement inspiré le film du même nom et qui est le premier tome d'une trilogie qui comprend aussi Beau Sabreur et Beau Idéal. Il est considéré comme le livre le plus populaire sur la Légion. Et enfin, Légionnaire de Simon Murray publié en 1978 qui est le témoignage d'un ancien légionnaire britannique qui a servi en Algérie pendant la guerre d'indépendance de 1960 à 1965. Il y dévoile les coulisses, les rites, les codes, les épreuves mais également les joies et les peines qui font le quotidien d'un légionnaire. Il est considéré comme le livre le plus authentique sur la Légion. La Légion étrangère a ainsi marqué la culture populaire par sa singularité, sa diversité, sa noblesse, sa bravoure ainsi que sa loyauté. Elle a suscité l'admiration, la curiosité mais aussi la critique de nombreux artistes qui ont contribué à diffuser son image et ses valeurs. Elle a aussi touché le cœur, l'esprit ainsi que l'imaginaire de nombreux spectateurs, lecteurs, auditeurs qui ont découvert son univers et ses hommes. Reste au final de nombreuses œuvres d'art qui ont contribué à créer une image romanesque et héroïque de ses membres mais qui ont aussi révélé les aspects les plus sombres et les plus humains de leurs conditions. La Légion étrangère est ainsi devenue le symbole de la culture populaire française qui reflète à la fois les valeurs, les rêves et les contradictions de la nation. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Herodoc à chaîne Histoire ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.